C'est ici en 2024 que le commissariat d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines verra le jour à la place du complexe de tennis d'Ellancourt. Cet établissement centralisera l'activité des 300 policiers des commissariats d'Ellancourt, de Guyancourt et de Trappes, tout en conservant une présence dans chaque commune. Ce nouveau commissariat nous permettra d'une meilleure coordination dans le travail, une organisation plus efficiente au sein de nos unités, une meilleure coordination de travail, notamment entre les unités de voie publique et les différents services d'investigation qui sont amenés à travailler bien évidemment ensemble. Des groupes de travail rassemblant des équipes du ministère de l'Intérieur font régulièrement des réunions, objectif déterminer les besoins des futurs membres du commissariat d'agglomération d'Ellancourt. C'est un commissariat innovant puisqu'il doit servir à améliorer les relations police-population, mais également les relations police-partenaires de la police nationale, et améliorer également la qualité de vie au travail des fonctionnaires de police, notamment par l'ensemble de ces innovations technologiques. Des équipements technologiques avec un développement du numérique dans l'activité des policiers. On pourrait imaginer aussi l'utilisation de drones, une perspective favorisée par le tissu économique dans le secteur de la défense sur le territoire. Beaucoup d'entreprises travaillent sur cette stratégie d'améliorer la sécurité des Français. C'est vraiment la sécurité de demain, du futur. Donc ça va être certainement un des prototypes, un des modèles de la sécurité de demain en France. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'État, la région, le département et Saint-Quentin en Yvelines. L'investissement est estimé à 20 millions d'euros. Dans les prochaines semaines, l'architecte sera choisi. La livraison est prévue fin 2023, début 2024. L'architecte sera choisi. L'architecte sera choisi. L'architecte sera choisi.